Je ne sais pas si tout le monde comprend, parce que je m'adresse aux Péluens, je ne sais pas si tous les Péluens comprennent la langue française que je suis en train d'utiliser. Alors, ça c'est la première des choses, vous savez, nous savons bien que ces deux jours, les Péluens ont souffert par l'absence des visas dans nos passeports. Je sais que tout le monde attend savoir quel est le jour de son départ. Ça c'est une réalité, et ensuite, certains veulent savoir pourquoi il y a une rupture de visa. La question, tout le monde, incha'Allah, on va effectuer des Péluens dans les très bonnes conditions. Mais ce qui a fait qu'il y a un regard, il y avait quelques problèmes techniques de l'Arabie symbolique, en passant par l'informatisation ici et l'ambassage, il y avait quelques problèmes techniques. Donc, l'ensemble des autorités, en commençant par le Président de la République, le Premier ministre, et nous-même, tout le monde était soucié quand même de résoudre ce problème. Si vous avez constaté, même hier, le Président de la République a instrui son ministre de télécommunication, de déployer certains informaticiens auprès de nos travailleurs qui sont là au Sénétariat général, et même cinq personnes aussi, ou huit personnes au niveau de l'ambassage, pour venir leur assister pour que notre souffrance soit réduite. Alors, je ne veux pas être long, il y a beaucoup de détails à donner. Le pèlerinage, c'est une chaîne de l'Arabie symbolique, cette fois-ci, c'est un peu différent des années passives. Le pèlerinage de cette année, ou bien la procédure du pèlerinage de cette année est très, très préférable des années précédentes. Il faut que vous le compreniez très bien. Cette année, le pèlerinage, c'est un pèlerinage qui est pré-payé. Pré-payé, ça veut dire quoi ? Le pèlerinage doit payer la totalité, s'acquitter de la totalité du coût du pèlerinage, avant de donner leur visa. Ce n'est pas au moment de l'inscription, il y a un délai. Ce délai, c'est le gouvernement qui a pris en charge de payer pour nous, avant de commencer à donner leur visa ici, au moins les 40 à 50% pour chaque pèlerinage, qu'il soit dans le privé, qu'il soit dans le public, selon le secrétariat général, c'est le gouvernement qui a pris en charge de donner pour tous les pèlerinage, les 7 200 pèlerinage annoncés. Ça, c'est une nouvelle procédure, exigée par les autorités sauvées. Et le jour où l'on commence à donner la visa, il faut qu'on paie les 100%. Le gouvernement a procédé à faire tout cela. Le pèlerinage pour chaque pèlerinage est payé aujourd'hui à 100%. Et ça trouve que certains pèlerins, jusqu'à présent, ils continuent à venir s'inscrire. Certains pèlerins, par exemple, dans les agences privées, l'argent est là encore, il n'est pas viré. Mais le gouvernement a pris en charge d'abord de payer pour l'ensemble des pèlerins avant que le pèlerin ne s'acquitte de ce droit. Ça, c'est la première question. On doit remercier le droit du lieu, on doit remercier, reconnaître aussi l'effort que le gouvernement est en train de fournir pour diminuer la souffrance de l'homme. La deuxième des choses, quand même, qu'il faut savoir, les autres pays ont commencé l'informatisation du pèlerinage, ça fait depuis 2014 et 2015. La Guinée, c'est notre première expérience. L'informatisation, à cette manière, le massage électronique, on l'appelle comme ça à Tarap. C'est la première fois que la Guinée rentre dans ce système-là. Un système qui est très, très difficile, un système qui est très, très compliqué. Alors, s'il y a eu des problèmes techniques au niveau de l'Arabie saouli, qui communiquent directement avec le secrétariat général, qui communiquent directement avec le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saouli, qui communiquent à son tour encore avec leur ambassade ici, ce n'est pas un problème qui est facile. Le problème est très, très délicat, très, très délicat. Mais, au moment où je vous parle, tous ces problèmes-là ont été quand même réglés. Je vous racine au nom de le secrétaire du Premier ministre, de le secrétaire du État, qui se sont retrouvés encore une fois aujourd'hui pour partager votre peine. On a contacté les autorités saoudiennes, les autorités de l'ambassade, à tous les niveaux, Inch'Allah, d'abord les pèlerins du secrétariat général restants. Pour votre information, certains pensent qu'on a privilégié certains pour partir. S'il s'agit de privilégier quelqu'un, on allait privilégier la famille des membres du gouvernement. Je vous avoue qu'aucun venant de la présidence, de 200 à 300 personnes, les humains, tous ceux qui sont inscrits au niveau de la présidence de la République, personne n'a effectué le voyage d'abord, personne n'a bougé ici. Ils n'ont pas eu le visa. Les visas de 350 personnes sont dans nos bras ici. Aucun n'a bougé encore. Si vous pensez qu'on a privilégié certains, on a laissé certains, non, ce n'est pas le cas. Concernant les agences privées, le secrétariat général a 2 000 pèlerins. Les agences privées ont 5 200 pèlerins. Peut-être qu'ils vont atteindre le quota, peut-être qu'ils ne vont pas l'atteindre. Mais, ce qui est clair, les agences privées, ils sont privés. Leur paiement, c'est à part. On les transporte tous. On délivre le visa pour tout le monde. Mais la demande du visa et l'octobre du visa pour les privés, ils sont autonomes. Ce n'est pas lié au visa du secrétariat général des affaires religieuses. Au moment où je vous parle, nous avons pu envoyer au niveau du secrétariat général 1 400 sur 24 pèlerins. Les agences privées ont envoyé les 7 ans. Il y a une grande différence entre nous. Nous, le reste de le pèlerins, ça fait la 2 volts. Et les agences privées ont besoin encore d'envoyer près de 10 volts. Alors, parce que je ne dis pourquoi. Certains nous ont raconté ici aujourd'hui pour dire que, voilà, nous nous sommes venus au compte de l'État. On nous a laissés ici, on a envoyé les agences privées. On paye la même somme. Les agences privées et nous autres, nous payons tous les 40 millions moins 5, 10 000. Et si nous avons pu envoyer 1 400 égales, c'est qu'on a privilégié l'État. Sinon, nous sommes tous des Guénéens, partout où nous vivons, pendant les temps sortis comme l'État. Mais ça trouvait qu'on était plus près que ces agences privées. Alors, il faut qu'on soit de bonne foi. Nous savons la souffrance que nous avons pu avoir jusqu'aujourd'hui. Le dernier mot que je peux prononcer aussi, c'est la date du départ. C'est ça qui nous intéresse tous. Tous les pèlerins qui sont du secrétariat général, qui se sont inscrits ici, à partir de maintenant, vous pouvez rentrer à la maison. Mais les formalités de départ ne commencent que le dimanche. Pourquoi ? Après la régionalisation de tout ce qui s'est passé, ça se trouve que de l'autre côté, je vais parler de l'arbitre sourire, demain c'est vendredi, et ils ne travaillent pas. Le samedi, ils ne travaillent pas. C'est comme chez nous ici, on dit samedi et dimanche. L'arbitre sourire aussi, c'est la même chose. Le vendredi et le samedi, ils ne travaillent pas. Ils ne reprennent que le dimanche. Alors les formalités, on les reprend ici, pour les pèlerins du secrétariat général, le dimanche, et que le départ, Michel-Alain Blahmi, suit son chemin à partir de la nuit du dimanche, jusqu'à l'année matin. Ça c'est la première information. La deuxième information, concernant les agences privées, il y a certains des agents privés, dont leur visa était validé, avant la rupture. La validation de leur visa, suppose que, je pense qu'il y a trois ou quatre agents privés, qui peuvent voyager demain, nuit, deux vols, à 19h et à 23h. C'est pour cela que je les appelle maintenant, de prendre toutes les dispositions. Après cette repartition entre nous, quiconque arrive à rater son vol, ça veut dire que, pour cette année, tout là, il n'y aura plus maquille. L'État est en train de supporter, pour les pèlerins, l'annulation des vols. On a annulé, jusqu'à maintenant, les quatre vols. Les quatre vols annulés, à cause du problème de visa, supposent que, l'État paye, un comptant sur chaque annulation, de 250 000 dollars. 250 000 dollars, par annulation d'un vol. Et si on arrive à annuler quatre vols, ça veut dire que l'État va payer un million de dollars, comme dommages intérêts pour les avionnaires. Parce que l'annulation ne venait pas de l'État, ça venait de nous-mêmes. On venait ici, il n'y avait pas de militaire. Alors, vous ne pensez pas que on a pu privilégier certains et laisser certains ? Non ! Si on devait privilégier quelqu'un, c'est l'État. Or, l'État et sa famille étaient 3% et quelques personnes. Plus tous les immeubles que le Président envoie, personne n'a bougé encore. Les passeports sont là. Vous pouvez vérifier à partir de demain. Alors, je vous prie, à cause de Dieu, de rester calme, célèbre. vous pouvez rentrer à la maison. Vous pouvez rentrer à la maison. Ça ne veut pas dire que, si on a annoncé, on a dit au départ, aux parents qui sont là, à Conakry, qu'on ne peut plus retourner à la maison, c'est faux ! On peut retourner à la maison, on peut se reposer, et que le jour du voyage, on va faire un communiqué pour annoncer, pour lister les gens, annoncer les noms, avant, mes chers larmes, de commencer les formalités de débat ici. Avant de finir, je veux vous informer que le Président a pris toute la distribution pour vous. Si je n'ai toute la distribution à savoir, lui-même il s'est impliqué depuis avant-hier jusqu'aujourd'hui, son Premier ministre depuis avant-hier jusqu'aujourd'hui, ils se sont impliqués personnellement pour prendre tous les contacts à Conakry ici, au niveau de la mission diplomatique, au niveau de l'Arabie-Soudite, leur ambassade ici, et au niveau des autorités de l'Arabie-Soudite. Notre ambassadeur qui était là, l'ambassadeur de Guinée en Arabie-Soudite, a été dépréché d'aller rencontrer les autorités en Arabie-Soudite, pour savoir, comme il y a Procus, à quel niveau le problème de l'Arabie-Soudite est devenu. Alors chéris, si vous voyez aujourd'hui que je me permets de vous informer, de vous raconter toutes ces informations, c'est que lui-même il est rentré en contact aujourd'hui, pour nous donner la situation claire, et la situation qui peut nous rassurer. nous délégués, nos délégués généraux sont sur le terrain. Ils nous ont rassurés, que tout est fini, malheureusement, c'est le week-end. Demain en Arabie-Soudite, il y a plein demain. Alors on ne peut rien faire au niveau des visas ici, sauf le dimanche, qui est férié chez nous, mais chez vous ce n'est pas férié. Dimanche en Arabie-Soudite, c'est le début de la semaine. Tout va commencer le dimanche, le premier qu'on voit dans le séménariat de l'Assemblée. Mais avant, les agents du Méridon, les visas sont déjà validés. Ils vont commencer tous de même à 19h et à 23h, et de l'année même aussi. Ça continue pour les 3h. Alors l'imam va finaliser, le métropole, c'est là qu'on a apprécié en tant qu'un national. J'aimerais vous.